Et coucou j'espère que vous allez bien je suis très content de vous reprendre aujourd'hui pour une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on va réaliser les nems ensemble donc je vais vous montrer ma recette de nems enfin ma recette c'est la recette de mamie suzy donc vous allez voir c'est pas compliqué c'est juste un petit peu long à faire mais l'avantage c'est qu'on en fait pas mal et du coup ça se garde super bien au congélateur et c'est très bon réchauffé après donc je vais vous montrer tout ça alors au niveau de la cuisine vous êtes au courant je suis en travaux donc vous allez voir le plan de travail est un peu abîmé et tout vous faites pas attention c'est vraiment pour vous montrer la recette donc ce que je vais faire c'est je vais baisser la caméra et je vais vous montrer un petit peu les ingrédients et je vais faire tout ça en même temps en vous expliquant un peu comment je fais donc au niveau des ingrédients il va vous falloir une botte de cébeth donc oignon nouveau voilà des carottes donc je le fais à peu près à l'oeil j'essaye qu'il n'y en ait pas trop mais qu'il y en ait suffisamment là j'en ai sorti trois petites j'en mettrai peut-être que deux mais j'en ai sorti trois vous allez avoir besoin de la viande donc moi j'ai pris du haché de porc vous pouvez le faire avec une autre viande si vous préférez moi ça sera des nèmes porc crevette mais si vous préférez faire au bœuf si vous voulez faire qu'aux crevettes après vous mettez la viande que vous voulez vous adaptez juste les doses il y a 500 g de viande du coup les crevettes je vais en mettre une dizaine donc je les prends décortiqués c'est beaucoup plus rapide il va falloir aussi des vermicelles comme ça j'en mets la moitié d'un paquet des oignons noirs ça c'est ça a été très compliqué à les trouver normalement dans le rayon produit du monde dans les supermarchés vous en trouvez voilà c'était un petit peu plus compliqué ces derniers temps à trouver et il va vous falloir aussi du coup les galettes de riz pour les nèmes au niveau des ingrédients on est bon je pense que j'ai rien oublié alors au niveau des ustensiles moi je vais utiliser un mixeur pour vraiment tout mixer faire une pâte homogène un peu comme je fais pour mes farcies donc je vais me servir de mon robot pour mixer les ingrédients et pour du coup la cuisson moi je les pré-cuit à la friteuse par contre attention si vous utilisez votre friteuse ou vous faites vos frites habituellement et tout ça il faudra prévoir de changer l'huile donc moi ce que je fais c'est que quand je vois que ma friteuse arrive au moment d'être changée je fais mes nèmes et après je change l'huile sinon vous pouvez aussi opter pour une casserole avec de l'huile sur la plaque et ce que je fais je les pré-cuit un peu et je les fais réchauffer au four ce qui permet d'enlever un peu le gras de la friture et du coup ça permet aussi du coup d'avoir une précuisson et de pouvoir les congeler juste après donc voilà on va passer tout de suite du coup à la réalisation dans un premier temps j'ai fait réchauffer de l'eau au micro-ondes pour faire tremper les champignons noirs donc comme je vous le disais je fais un petit peu tout à l'oeil je vais en mettre une petite dizaine bon après voilà il y a des tout petits morceaux dont je vois à peu près pour qu'en fait ça soit un peu homogène au niveau des ingrédients qu'il y ait autant de carottes que de champignons noirs que de cébeth vous voyez que qu'il y ait les goûts qui soient bien présents dans le nez après si j'en fais un petit peu plus c'est pas grave parce que je vais dans la semaine faire un wok donc je m'en servirai dans le wok je pense que je ferai le wok demain donc voilà d'ailleurs le wok peut-être que je vous filmerai aussi parce que c'est assez facile à faire et c'est super bon voilà ce que vous avez entendu c'est le micro-ondes vous voyez donc j'ai rempli le verre en fait je vais mettre ça de côté parce qu'il faut les laisser tremper du coup 15 minutes donc le temps de préparer tout le reste ça sera bon ensuite ce que je vais faire également c'est que je vais faire cuire mes vermicelles donc c'est pareil c'est assez rapide c'est 4 minutes mais le temps que l'eau chauffe sur ma plaque c'est assez bon parce que j'ai une plaque vitro donc je vais déjà faire chauffer l'eau comme ça on pourra mettre les vermicelles en même temps ensuite je vais prendre ma viande je vais la mettre du coup dans un saladier pour pouvoir après mélanger tous les ingrédients ensemble pour préparer la farce entre guillemets ensuite dans mon mixeur je vais y déposer mes 10 crevettes ça c'est précis donc comme je vous le disais c'est la recette de la grand-mère à mon chéri donc il restera des crevettes je pense que du coup comme je les ai congelées pour ne pas les perdre je les donnerai aux chats ça va leur faire plaisir donc j'ai d'ailleurs Mia qui est de l'autre côté du plan de travail qui regarde un peu tout ce que je fais ensuite dans le mixeur je vais y mettre ma cébette donc la cébette ça donne vraiment beaucoup de goût nous on aime bien le goût de la cébette mais après si vous n'êtes pas fan ou si vous ne connaissez pas je vous conseille vraiment de goûter parce que j'en mets dans les farcis, j'en mets dans plein de plats ça donne vraiment un bon goût mais je pense que vous pouvez aussi essayer avec de l'oignon moi personnellement je n'ai jamais essayé mais je pense que ça peut marcher aussi avec un oignon mais la cébette a un goût particulier et nous on aime vraiment beaucoup donc on va mixer déjà ça donc voilà ce que ça donne quand ça a été haché je ne hache pas trop trop en trop petits bouts voilà je veux qu'il reste quand même des petits morceaux de crevettes et tout ça dans la farce donc je fais attention qu'il reste quand même des petits morceaux et ça du coup je vais le mettre dans le saladier avec la viande donc ensuite on va venir s'occuper des carottes donc je vais les râper pour enlever la peau et du coup je vais les râper aussi avec mon robot le robot je ne le nettoie pas entre temps dans le bol de toute façon tous les ingrédients se retrouvent dans la farce donc voilà c'est pas grave je ne le nettoie pas donc voilà les carottes râpées je les mets dans le saladier avec la viande et le reste des ingrédients hachés donc là mon eau est en train de bouillir je vais y mettre les vermicelles donc comme je vous l'ai dit je vais mettre la moitié du paquet donc une fois que c'est prêt je les sors je les égoutte et je les laisse un petit moment à refroidir dans la passoire donc là on va pouvoir venir s'occuper des champignons noirs donc pareil on va les mettre dans le bol pour les hacher donc comme vous pouvez le voir ils ont bien gonflé ils étaient tout petits ils ont bien repris forme je ne pense pas que je vais tout mettre parce que ça va faire beaucoup donc en quantité je vais mettre juste ça et donc voilà ce que ça donne je vais rajouter ça à la viande et dernière étape on va couper enfin on va hacher un peu les vermicelles pour enlever cette longueur pour que ça soit plus facile quand on va attraper la farce qu'on n'est pas des gros vermicelles donc que ça soit des petits morceaux et du coup on rajoute ça à la viande également du coup dernière étape on se lave les mains et on mélange tout ça alors moi ce que j'aime bien faire c'est que je prends une grande poêle enfin qui soit suffisamment grande pour que la feuille de riz tienne bien à plat au fond je vais mettre un petit fond d'eau et je vais mettre ça vraiment à la température la plus basse de ma plaque pour que l'eau reste tiède tout le temps ça sera beaucoup plus pratique parce que j'ai déjà essayé avec des récipients où je mettais de l'eau tiède mais en milieu de préparation il faut que je refasse chauffer l'eau donc c'est la solution la plus facile que j'ai trouvée je le mets au minimum et du coup mon eau elle est tout le temps tiède donc en plus j'ai l'avantage c'est que ma plaque elle est juste à côté donc là je vais vraiment le mettre au minimum voilà ce que je prépare aussi je me prépare une assiette pour les nèmes qui seront pliés et une assiette pour pouvoir plier mes nèmes vous pouvez très bien faire ça sur le plan de travail mais moi je préfère le faire sur une assiette c'est beaucoup plus facile après pour nettoyer donc bien sûr comme à chaque fois il y a toujours quelque chose mes galettes sont complètement pétées dans le paquet je n'avais pas fait attention je vais essayer de voir ce que je peux faire mais je pense que pour vous ça sera quand même plus simple de les rouler faites bien attention du coup quand vous les achetez en magasin de prendre des galettes qui soient entières après honnêtement elles ont déménagé avec moi donc je pense que c'est moi qui les ai abîmées en les mettant dans les sacs avec le reste de la nourriture je vais voir ce que j'arrive à faire avec ça du coup on va en prendre une qui n'est pas trop trop pétée parce que là donc je vais prendre une galette cassée je vais la tremper dans l'eau tiède donc elle va se ramollir donc une fois qu'elle est ramollie vous la posez dans votre assiette faites bien attention parce que du coup elle est hyper fragile quand elle est toute molle et là vous risquez aussi de la déchirer si elle n'était pas déchirée juste avant je vais essayer de la reconstituer qu'il n'y ait pas de trou voilà donc je la mets à plat comme ça je ne pense même pas que vous allez la voir donc ce que je fais c'est que je prends je vais prendre une cuillère ça c'est un peu simple je vais faire un boudin donc en bas au milieu vous formez un boudin donc après vous pouvez faire soit des petits nèmes soit des nèmes un peu plus longs moi voilà je fais les moyens donc vous voyez le bas de ma galette est là du coup vous venez prendre le bas et le replier comme ceci voilà donc vous voyez c'est quand même assez collant après vous prenez chaque côté que vous rabattez comme ça voilà et après du coup vous roulez en serrant un petit peu hop et voilà ce que ça donne donc vous pouvez les faire comme je vous disais plus ou moins grand là c'est la taille des petits nèmes qu'on retrouve dans le commerce vous pouvez les faire aussi un petit peu plus grand vous allez avoir les rabats sur les côtés qui sera un petit peu plus plus petit mais c'est pas gênant et vous ça sera beaucoup plus simple vu que la feuille soit entière et donc on fait ça pour chaque nème et moi je les pose du coup après dans une assiette hop et je passe au suivant donc je pose dans mon assiette je forme un boudin je vais vous montrer avec un nème un petit peu plus long comme ça vous voyez aussi la deuxième façon enfin avec un nème un petit peu plus grand donc forcément vous mettez un petit peu plus de viande et vous le formez du coup sur la longueur moins pratique de le faire comme ça mais je vous montre du coup vous voyez il est un poil plus long pareil je l'ai placé au même endroit vous remontez du coup hop vous allez voir ça colle un peu ça reste collant donc c'est ça qui est pratique parce que du coup vous le placez ça ne bouge plus vous attrapez les côtés et comme je vous le disais vous voyez c'est un petit peu plus plus court sur le côté mais ça fonctionne aussi vous faites bien attention de bien le mettre donc là je vais le reprendre parce que comme ça colle et que moi du coup ils sont un petit peu cassés c'est un peu plus délicat et du coup pareil même technique vous le roulez et vous essayez de serrer quand même assez pour pas que ça s'ouvre pendant la cuisson hop et vous roulez voilà ce que ça donne donc vous voyez par rapport à l'autre il est un petit peu plus long voilà donc vous faites ça avec toute la farce donc moi ce que je vais faire c'est que je vais en faire des plus petits étant donné que du coup j'ai moins de galettes et ça sera plus facile je vais pouvoir faire plus de tours avec des petits qu'avec un gros parce que j'ai peur que du coup il n'y ait pas assez de galettes de riz et que ça se pète à la cuisson donc je vais en faire des petits et vous faites ça jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de farce donc moi je vais m'arrêter là il me reste encore pas mal de farce comme vous pouvez le constater mais avec les galettes elles sont en morceaux ça devient trop compliqué j'ai dû faire des pansements enfin c'est une catastrophe donc j'ai fait les nems suffisamment pour ce soir et le reste j'irai racheter des galettes demain et je terminerai alors surtout quand vous roulez le nems il faut bien chasser l'air qu'il y a à l'intérieur quand vous vous pliez surtout les premières fois vraiment bien coller la galette à la farce et bien serrer pour bien chasser l'air quand vous roulez parce que sinon s'il y a de l'air quand vous allez mettre dans l'huile ça va créer des bulles et les bulles elles vont exploser et du coup après votre nems il va s'ouvrir et il y aura de la farce partout et ça sera mangeable c'est pas que ça sera pas mangeable mais ça sera pas aussi présentable et surtout si c'est la première fois que vous en faites ça va vous dégoûter vous avez pu pouvoir recommencer donc c'est une étape qui est quand même assez longue là il y en a quand même pas mal j'en ai déjà une bonne une bonne quinzaine enfin une quinzaine peut-être un petit peu moins j'ai pas compté mais voilà avec la farce je pense que je vais pouvoir en faire 30 petits donc comme je vous disais voilà faites bien attention c'est très délicat mais après c'est voilà c'est long mais c'est pas compliqué à faire en soi il faut bien chasser l'air comme ça il n'y a pas de bulles et le nems reste entier quand vous le passez à la friture donc là je suis en train de faire chauffer l'huile dans la friteuse que vous voyez qui est juste là et on va on va les pré-cuire donc c'est comme ça que je le fais après vous pouvez très bien les cuire intégralement à la friteuse et les manger tout de suite après moi je les fais un petit peu revenir ils seront encore blancs et du coup je les laisse poser là il est 17h donc on va pas manger tout de suite et ce soir avant de manger je les mets au four jusqu'à ce qu'ils soient bien dorés et puis on les mange comme ça l'huile va bien dégouliner et ça va perdre un petit peu de l'huile et du coup ça sera moins gras on va dire mais vous pouvez aussi très bien les faire entièrement à la friteuse c'est aussi possible et comme je vous disais vous pouvez aussi le faire si vous avez pas de friteuse vous prenez vous prenez une casserole ou vous mettez de l'huile dedans de l'huile de friture et vous les faites revenir dans la casserole il n'y a pas de soucis donc voilà ce que ça donne pré-cuit donc voilà pour la recette des nemes ça a été un petit peu chaotique étant donné que j'ai pas pu faire la recette comme je voulais merci les galettes de riz pété j'ai la chance il n'y en a qu'un seul il n'y a que le très gros que j'ai fait pour vous montrer comment on pouvait les faire quand on les faisait plus gros qui a explosé mais ça va ça m'en a pas mis partout il est toujours en un seul morceau c'est juste qu'il s'est fendu donc je pense qu'au four ça devrait être rattrapable donc voilà en soi la recette elle est quand même assez simple mes petits conseils vraiment c'est faites attention quand vous vous le pliez de bien chasser l'air et quand vous les mettez dans la friteuse vraiment la friteuse au plus bas possible même si ça met un petit peu plus de temps au moins ça permet de pas de pas éclater le neme et d'en avoir partout et du coup d'avoir un âme gâché parce que du coup on peut plus l'attraper il y en a partout donc voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et puis n'hésitez pas à me dire à me laisser un petit commentaire si vous reproduisez la recette ça pourrait être cool savoir si vous avez réussi ou pas après voilà comme je vous l'ai dit c'est pas compliqué c'est juste un petit peu long il faut être minutieux mais une fois qu'on a réussi une fois après on prend facile le coup de main et ce qui est bien c'est qu'on en fait pas mal et du coup ça permet de les garder au congélateur et d'avoir un repas un repas sympa un petit peu plus tard quand on les sort du congélateur tout simplement donc voilà pour la vidéo j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à la liker n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait et je vous dis du coup à très vite pour une prochaine vidéo à bientôt bye